Ils sont vraiment trop forts chez Glénin parce qu'on a tellement de bouquins à lire et à acheter qu'ils arrivent à nous faire racheter Dragon Ball. Eh ouais, cinquième tome de Dragon Ball Full Color Edition, l'édition couleur de Dragon Ball. Et à chaque fois, on repasse à la caisse et regardez, ça nous coûte 14,95€. Ça m'a coûté 14,95€. Je vais enlever le prix parce que ça me pique les yeux. Mais quand j'ouvre les pages de ce Dragon Ball Full Color Edition tome 5, eh bien, j'ai moins mal aux yeux et j'ai moins mal partout parce que c'est super. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette collection. Alors, j'ai toujours eu mes petites réserves, mais je vais finir par m'habituer. Voilà, le choix du vert, mais c'est un choix international. Ce code couleur hyper flashy avec ce vert là, comme ça, fluorescent. Bon, c'est pas forcément celui que j'aurais choisi. Mais à l'intérieur, c'est génial. C'est vraiment les couleurs qu'on aime. C'est les couleurs de l'anime, c'est les couleurs du dessin animé qu'on regardait dans le club Dorothée et qu'on a adoré, vraiment adoré. Et c'est tout simplement fabuleux de voir que ce manga n'a pas vieilli et qu'il est toujours aussi moderne et toujours aussi cool. Donc, ça y est, je viens d'en acheter un cinquième et je pense que je vais aller au bout tranquillement. Alors, l'avantage, c'est qu'avant, il nous les sortait deux par deux. Visiblement, maintenant, on va les avoir un par un. Comme ça, ça ne coûte pas 30 balles à chaque fois, ça ne coûte que 15. On va pouvoir un petit peu diluer notre pastis avec une grande bouteille d'eau et on va enfin pouvoir, eh bien, savourer ce grand moment. Alors, vous savez, sur Radio Comics, on ne parle pas souvent de manga, mais, ben, Dragon Ball, ce n'est pas un manga, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, c'est toute notre vie. Dragon Ball, c'est arrivé par la grande porte à une époque où, normalement, eh bien, c'est l'adolescence, puisque Dragon Ball est arrivé chez nous en 87, 88, par là, et que, ben, moi, à l'époque, j'avais 11, 12, 13 ans, et, ben, je suis tombé dedans à une époque où, normalement, on arrête de regarder ce type de dessin animé parce qu'on a des considérations, le sport, les filles, les études, la littérature, le cinéma. Eh bien, nous, on est tombé là-dedans parce que c'était tous les jours à la télé et que c'était une révolution et que ça nous a totalement chamboulés, ça a accompagné notre vie et à nos âges avancés, on continue d'acheter Dragon Ball et on continue pour une énième fois parce que Dragon Ball, moi, je l'ai acheté en kiosque, ça sortait en demi-tome, ça coûtait 18 francs. Après, je l'ai acheté dans la collection Glenark avec des couvertures qui n'étaient pas ouf, je l'ai pris en perfect édition, évidemment, et puis, ben, voilà, je le reprends comme ça. Alors, j'ai revendu d'autres collections, je n'ai pas tout gardé, j'ai juste les perfects à la maison, mais celui-là, il est tout simplement incontournable. Une collection qui devrait compter, je crois, une trentaine de tomes, si je ne me trompe pas. Une collection, évidemment, très attendue, un album qui vient de sortir, un des événements de la rentrée, ça va animer les libraires, ça va animer le marché, ça va animer, évidemment, tout ça. Il en a bien besoin, ce marché, et ça va, véritablement, eh bien, tout changer. Je vais me régaler, je vais redécouvrir Dragon Ball avec un œil nouveau et avec ses couleurs magnifiques. Je valide à 100% ces nouvelles couleurs et ce bouquin. Je sais que des critiques naissent ça et là, mais, de toute façon, les gens y critiquent tout le temps, mais, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est sorti, vous êtes au courant, vous le savez. Vous avez été 16 000 à regarder le crash test que j'ai fait sur la première émission avec les deux premiers tomes. C'est un super, 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 un super score pour Radio Comics. Voilà, de temps en temps, il faut parler de Dragon Ball pour réveiller un petit peu et attirer, peut-être, un nouveau lectorat et peut-être des gens qui auront envie de voir d'autres vidéos et peut-être découvrir les comics. En tout cas, c'est avec sincérité et passion que je vous parle de ce Dragon Ball. Ce tome 5 est disponible partout. Je vous invite, évidemment, à le découvrir et à sauter dessus dès que vous le voyez. Je vais vous raconter une dernière petite histoire. Je suis passé en librairie pour acheter totalement autre chose il y a deux jours et puis, au moment de partir, je l'avais payé. Je le vois, il était en entrée de magasin, je ne l'avais pas vu en entrant. Je suis repassé par la question une deuxième fois. Tout simplement, ce n'était pas prévu et je l'ai pris. Merci de regarder Radio Comics. Abonnez-vous à la chaîne. Salut !